Salut tout le monde, bienvenue dans 50% Matos, épisode 10, podcast dédié au monde de la photo et de la vidéo. Salut Douglas, comment ça va ? Salut Damien, salut tout le monde, ça va et toi ? Bon écoute, ça va très bien, même si un moustique m'a cassé les bonbons toute la nuit. Bref. Aujourd'hui au programme, Logitech se lance dans le micro 4 tiers. Je vous partagerai une réunion que j'ai eue avec un photographe de l'équipe. Panasonic tient des propos que j'ai trouvés étonnants. On fera un point aussi sur une loi qui vise à contrôler les intelligences artificielles. On regardera quelques photos et puisque c'est le dixième épisode, on fera un petit bilan de cette aventure podcast avec une réflexion ouverte et pourquoi pas aussi vous proposer une nouvelle manière de participer. On traitera deux commentaires polémiques, programmes chargés, mais je pense que ça va être plutôt cool. Allez, on commence cet épisode avec Logitech qui nous annonce une nouvelle caméra un peu particulière, la MevoCore, qui est une caméra dédiée au streaming avec un capteur micro 4 tiers et une mise en avant surtout d'une caractéristique avec une autonomie de 6 heures. Donc là, Logitech arrive avec un produit qui ressemble à un petit cube, très très simple, il n'y a pas beaucoup de boutons, capteur micro 4 tiers. Donc du coup, ouverture en termes de monture par rapport à toute la gamme d'objectifs Panasonic Lumix, les optiques également OM System. Et c'est dédié et à destination, on va dire, des utilisateurs, des créateurs de contenu streamers. Si on traduit un petit peu, en gros, Logitech cherche à s'adresser aux gens qui ont besoin de créer du contenu, mais qui, un, ne connaissent pas forcément la technique photo et vidéo, et deux, ça les intéresse peut-être pas et qui veulent utiliser cette caméra vraiment comme un outil de travail sans trop renter dans la technique. Comme le dit l'article également, le système de Logitech est en partie matériel, mais surtout avec une grosse partie logicielle très très facile à utiliser. Clairement, on s'adresse à une cible de streamers, de créateurs de contenu, qui ont besoin de qualité en ayant quelque chose de très très simple à utiliser. Ce qui explique pourquoi Logitech n'a pas inclus dans les caractéristiques du produit lors de la communication officielle, ni le nombre de mégapixels, ni la plage ISO, ni le débit linéaire ou encore la plage de dynamique par exemple, mais simplement que le produit peut enregistrer en 4K et qu'il a une autonomie de 6 heures. Donc ça montre clairement les ambitions et à qui s'adresse ce produit. En fait, c'est une webcam avec un micro 4 tiers et un objectif interchangeable. En fait, c'est une espèce de fusion entre ce qui est normalement une webcam, c'est-à-dire quelque chose de très simple à utiliser, sur laquelle on ne se prend pas la tête, mais ici avec la qualité d'image finalement d'un vrai appareil. Et on peut mettre toutes les optiques Pana, toutes les optiques Olympus. Donc un positionnement très très différent, si ce n'est diamétralement différent de tous les constructeurs dont on parle habituellement. Et on verra tout à l'heure, on parlera de Panasonic, que c'est diamétralement opposé. Est-ce qu'il y a un accord entre les deux pour ne pas se marcher sur les plates-bandes de l'un de l'autre ? Parce que j'imagine qu'ils utilisent la monture, ils ont eu une autorisation pour utiliser cette monture-là. Mais en tout cas, c'est intéressant. Sachant qu'ici, un 6 heures de batterie, comme il disait, on a le Wi-Fi, on est capable de faire de la multicam, on a une application sur l'iPad qui permet de passer d'un plan à un autre. On voit qu'on est quand même sur un système qui permet vraiment de faire du contenu, de faire du live et de faire des productions qui ne sont pas non plus toutes petites, mais avec une facilité que les autres ne proposent pas. Bon voilà, 1000 euros. Ce qui est hyper intéressant, c'est que du coup, moi je trouve la stratégie de Logitech assez maligne, parce qu'on se rend compte qu'il y a plein de streamers qui, comme on le disait, n'y connaissent pas grand-chose, mais ont vu des images de certains autres streamers avec justement tout ce qui fait l'image d'un capteur un petit peu plus grand, donc une profondeur de champ très courte, un flou d'arrière-plan assez joli, qui peut habiller un petit peu le décor, etc. Et on a des gens qui venaient en me disant, moi je veux des images avec un flou d'arrière-plan. Ils disaient, je ne comprends pas, ma webcam, elle ne permet pas de le faire. Donc en fait, là, ils vont s'adresser à ces gens-là qui veulent bénéficier des avantages images d'un grand capteur, mais sans rien y connaître du tout. Je pense que c'est vraiment leur objectif, et ce n'est pas idiot, je pense. Allez, autre produit particulier, c'est Fujifilm. Alors vous savez, Fujifilm, c'est les appareils à objectifs interchangeables, mais c'est aussi et surtout de plus en plus les Instax. Instax, un boîtier qui, j'ai regardé les quelques vidéos qui ont été faites, tous les gens qui utilisent ce genre de boîtier disent à quel point c'est fun en fait, à quel point c'est rigolo à amener en soirée, à amener à une fête de famille, et que c'est vraiment, ça permet de laisser des souvenirs. Je vous avais fait une vidéo là au mois de décembre sur toutes les petites imprimantes. Ici, c'est vraiment un combiné à la fois appareil plus direct, vous avez votre tirage. Donc ici, il s'appelle le Instax Mini 99, pour vous remettre les choses dans leur contexte. Ce n'est pas un jouet, mais on parle d'un appareil photo imprimante à 199 euros. Donc c'est quand même un budget qui est extrêmement raisonnable et qui permet de démocratiser, entre guillemets, le plaisir de partager des photos. Ici, la particularité, c'est qu'ils ont voulu un design un peu plus sérieux. Donc on est un peu moins délirant en termes de couleur que les autres boîtiers. Là, il est beau le produit. Oui, il est beau. On a deux molettes. On a une molette, en fait, qui permet de choisir, si vous voulez, le look de son film. Donc on a la possibilité de choisir du sépia, une espèce de fuite de lumière, un ton plutôt vert, un ton plutôt chaud, un ton magenta. Vraiment, on est capable de personnaliser un peu à quoi va ressembler le tirage de sa photo. Et on a aussi une possibilité, c'est une correction d'exposition, en fait, d'avoir comme une fuite de lumière plus ou moins prononcée. Donc, est-ce que vous voulez qu'on ait l'impression qu'il y a une énorme fuite de lumière ou une petite fuite de lumière ? Voilà, avec ces deux molettes-là, vous êtes capable de personnaliser, finalement, le rendu de votre tirage. C'est évidemment accessible à n'importe quel utilisateur. On n'a pas du tout besoin de s'y connaître en photo. Vous arrivez ça dans une soirée, clairement, ça fait parler, ça permet de laisser des souvenirs. C'est clair que je comprends le côté convivial qui marche très bien. 199 euros, c'est loin des prix qui sont habituellement demandés quand on parle d'appareils photos. Donc, c'est cool. Je n'ai pas les chiffres précis, je ne veux pas dire de bêtises, mais j'en ai parlé il n'y a pas très longtemps. Quelqu'un de la distribution qui me disait que plus de 30%, si je ne dis pas de bêtises, du chiffre d'affaires réalisé par Fuji est réalisé avec de l'Instaxe. Je vous laisse imaginer quand on vend des appareils photos à 100 euros ou 199 euros et des films à 19 ou 29 euros, le volume qui doit sortir pour représenter 30% du chiffre d'affaires de Fuji. C'est colossal et Fuji joue énormément là-dessus. Et là, ce que j'aime beaucoup sur ce produit-là particulièrement, c'est que le produit, il est beau. Les autres, effectivement, ils sont rigolos, ils sont en couleur, mais ils font un peu de chipos, un peu gadget. Là, je ne l'ai pas eu en main, mais en tout cas, sur les photos, il y a le côté un peu granuleux sur la poignée. Vraiment, le produit, il est classe, il est vraiment beau. Oui, il me semble même que c'était 50% de leur chiffre d'affaires chez Instaxe. D'ailleurs, au salon de la photo, le stand, c'était peut-être 70% d'Instaxe et 30% pour les autres trucs. Donc, on voit que c'est leur business, clairement. Il y a Nikon qui, toujours, c'est incroyable, ils font parler non-stop avec des mises à jour encore et encore. Les mecs, ils ne lâchent rien sur des matos qu'il y a 3 ans. Ils sont encore en train d'améliorer. Franchement, vraiment, ce qu'ils font n'est quand même pas anodin et il faut vraiment les féliciter. Donc, ils ont mis à jour le Z9 avec un firmware 5.0 qui amène de nouveaux 60 ou 70 nouveaux trucs. Je ne vous ai pas fait une vidéo sur ça parce que c'était des fonctions qui sont un peu particulières. Donc, on va dire un mot. Ils m'ont organisé une réunion avec un photographe de l'équipe avec qui j'ai pu converser et un peu partager. Qu'est-ce que lui, ça lui a apporté ? Comment il utilisait ces outils-là ? Ce qui est intéressant de voir dans cette mise à jour pour laquelle on n'a pas vu énormément de vidéos, c'est que c'est des petits trucs qui ne peuvent paraître rien, mais qui, en fait, sont très demandés par les photographes professionnels et qui, pour eux, font une grosse différence. Donc, alors, Bernard Papon, grand reporteur chez l'équipe, il va justement faire les JO. Donc, il m'expliquait à quel point il était en train de préparer les JO et comment c'était impactant aujourd'hui. Et typiquement, Nikon avait fait le buzz il n'y a pas longtemps avec justement une mise à jour qui mettait l'auto-capture. Pour ceux qui ne connaissent pas, l'auto-capture, c'est l'appareil est capable de travailler de manière autonome. C'est-à-dire que l'autofocus fonctionne. S'il détecte qu'un sujet qui respecte les conditions que vous lui avez données apparaît, il va le prendre en photo, il va être capable de faire les rafales. Vraiment, il travaille de manière autonome. C'est vraiment les seuls à avoir ça. Lui, il est en train de faire du porte-à-porte pour choisir des points de vue que les autres n'auront pas. Les autres photographes n'auront pas pour les JO. Donc, il est en train d'aller voir les particuliers, d'aller monter sur les terrasses, de regarder en quel objectif il allait pouvoir utiliser. Et lui, son but, c'est de laisser des Z9 le jour de l'inauguration et que ces Z9 soient 100% autonomes sur les terrasses des particuliers avec lesquelles il a contracté. Et donc, il a besoin que le Z9 soit capable à une date et à une heure précise de se mettre en fonctionnement sans qu'il y soit. Jusqu'à maintenant, ce n'était pas possible. Avec cette mise à jour, on a maintenant la possibilité de programmer la date et l'heure. Ça ne peut paraître rien, mais quand il vous explique ce qu'il a prévu d'en faire, c'est vrai que ça fait totalement sens. On le sait, le Z9, ils ont fait le choix de supprimer l'obturateur mécanique. Ça pose des problèmes dans des situations. Ils me parlaient de combat de boxe dans laquelle il y avait vraiment des problèmes de LED et c'était compliqué avec le Z9 de shooter ça. Nikon a fait un travail de créer une liste de presets de fréquences déjà préenregistrées de LED parmi lesquelles le photographe va pouvoir directement aller. Et il n'aura plus besoin de chercher la petite vitesse, la petite virgule. Parce que souvent, on rentre dans un mode de changement de vitesse sur les derniers appareils photos qui fait que c'est très fastidieux de trouver la bonne vitesse. Là, automatiquement, grâce aux presets mis par Nikon, ça va aller beaucoup plus vite. C'est pareil. Lui, il disait que photographe de sport, JPEG, il a besoin de livrer ses JPEG très vite. Ils n'ont jamais de réseau. C'est une problématique dont on parle régulièrement. Il est passé du D6 au Z9 et il voulait retrouver avec son Z9 la même qualité de montée en ISO que sur son D6. Nikon vient de créer un mode de réduction du bruit sur les JPEG qui va beaucoup plus loin que ce qu'il y avait avant sur le Z9. Et du coup, avec ce mode-là, les JPEG qui sortent du Z9 sont comparables aux JPEG qui sortaient du D6. Donc, c'est une réduction du bruit beaucoup plus agressive qui, évidemment, ne fonctionne que sur du JPEG, mais qui permet à un photographe qui va être publié dans un journal ou qui va être publié en couverture de partager un JPEG qui est nickel, alors que lui, il me disait que sa vitesse, son ISO de base quand il travaille, c'est ISO 10 000. La majorité des photos qu'il fait, ISO 10 000. Donc, il a besoin qu'à ISO 10 000, on ait une super qualité parce que c'est lui qui va balancer à la fin de la journée. Et donc, avec ce mode-là, apparemment, réduction du bruit tel qu'il n'avait pas. Les nouveaux boîtiers ont beaucoup d'HEIF. Le HEIF, c'est un peu le remplaçant du JPEG dans un format beaucoup plus moderne. C'est un format aussi qui permet de faire plus de compression et qui permet de faire du 10 bits. Donc, en fait, un HEIF, c'est le même poids qu'un JPEG, si vous voulez, mais vous avez une meilleure qualité d'image. La demande, apparemment, des photographes professionnels à Nikon, c'était pas ça. Ils veulent pas plus de qualité, ça les intéresse pas. Ce qu'eux, ils voulaient, c'est utiliser le format HEIF pour avoir des fichiers plus petits. Donc, exactement la même qualité que le JPEG, mais avec une compression beaucoup plus importante. Et un JPEG qui, avant, prenait 15 mégas, avec ce nouveau HEIF qu'il vient de mettre dans le Zen 9 V5, c'est 3 à 4 mégas à transférer. Donc, ça répond vraiment à un besoin pratique sur le terrain. Il disait d'envoyer deux, après un match de foot, par exemple, 250 images. Il a 250 fois 3 ou 4 émaux plutôt que 250 fois 15 émaux. Et c'est vrai que ça permet pas de faire une grosse vidéo en disant « Ah, c'est incroyable tout ce qu'a fait Nikon sur la V5 ». Mais en fait, quand on parle à un vrai photographe et c'était leur demande à eux, on se rend compte à quel point. Ouais, en fait, Nikon, ils sont en train de créer un outil incroyable, finalement, pour un photographe de sport. Et ils répondent aux demandes avec des mises à jour où ils font pas un Z9 S ou un Z9 II. Donc, voilà, très, très intéressant de pouvoir discuter avec lui. J'adore la vision de Nikon, en fait, sur l'utilisation de ces mises à jour. Là, tu te dis qu'ils arrivent quasiment même avec de la mise à jour. Après, écoute des photographes dans certains domaines. Donc là, typiquement, le photographe de sport à faire un appareil photo quasiment sur mesure en répondant aux demandes. Ouais, ouais. Et puis, bon, là, j'ai simplifié, mais il m'a montré aussi que Nikon avait investi dans le développement d'applications. Je crois qu'il m'a parlé d'NX Mobile. En gros, il est capable de faire le tri de ses photos sur sa tablette directement en filaire, sans devoir passer par le Bluetooth ou le Wi-Fi qui marche rien, qui marche jamais. Enfin, des outils qui sont vraiment ultra spécialisés, mais que finalement, aujourd'hui, Nikon est les seuls à avoir développés. Donc, on voit une volonté probablement de Nikon de proposer des outils pour les professionnels qui soient bien, bien plus poussés que ce que font les autres. On va dire un mot de l'Aïka. Ça y est, l'Aïka, il vient le moyen format hybride d'ici deux ans. La rumeur, elle courait depuis un certain temps. L'Aïka travaille sur un nouveau produit dans sa gamme en moyen format, peut-être, pour concurrencer un petit peu. On voit le Fujifilm avec la gamme GFX qui fait des très, très bonnes performances, qui répond à une vraie demande de personnes qui veulent aller encore un petit peu plus loin que le plein format. Aujourd'hui, seul Fujifilm est présent. Bon, on a Selblad également dans des budgets un petit peu plus importants. Mais je pense que l'Aïka a vraiment un savoir-faire à faire valoir. Et donc, dans une interview accordée à LoveLight, donc une chaîne française qui a fait un petit documentaire en immersion dans les usines et le siège social L'Aïka, le Leitspark à Wetzlar, en Allemagne, le représentant L'Aïka confirme non seulement la rumeur selon laquelle il y a un nouvel appareil photo L'Aïka moyen format qui est en développement, mais il détaille même quand il va arriver. Nous aurons un successeur d'ici deux ans qui sera un appareil photo moyen format hybride avec une nouvelle monture et une nouvelle gamme d'optiques, explique Gaël Gwingene, qui est responsable des relations publiques de L'Aïka Caméra France. Et ça, c'est hyper important parce que déjà, un, ils confirment le produit, mais là, pour le coup, ils annoncent une nouvelle monture et une nouvelle gamme optique. Ils disent, du coup, justifient ce choix-là en disant que partir de zéro, même si cela coûtera cher pour le photogramme du système S, est la solution la plus logique pour l'avenir des efforts moyen format de l'Aïka. Du coup, moi, ce que j'en déduis de ça, c'est que peut-être qu'ils ont analysé le fait qu'avec la monture actuelle, ils ne pourraient peut-être pas aller sur un niveau de qualité similaire à ce que fait la concurrence, typiquement Fujifilm avec le GF. Et donc, dans un sens, ils sont peut-être obligés de redémarrer de zéro. L'objectif actuel du système S seront compatibles avec le nouveau système, avec un adaptateur. Il y a une nouvelle monture, mais il y aura quand même rétro-compatibilité du système S existant. C'est une décision stratégique. Nouvelle monture, c'est toujours une grosse décision, il faut refaire tous les objectifs. Mais bon, je pense que là, ils étaient largués, donc il fallait recommencer à zéro, parce que de toute façon, sinon, ils n'en vendront pas. Et puis, ils ont une image de marque aussi, donc ils ne peuvent pas se permettre d'être moins bons qu'un Fujifilm, je pense que ce n'est pas possible. Les sujets complètement différents, on parle souvent des drones, mais quand on pense drone, on pense généralement dans les airs. Pour l'instant, un milieu qui n'a pas été énormément exploité, c'est les drones sous-marins. Il y a une boîte qui se veut, en fait, le DJI de la mer, qui lance un drone qui s'appelle Hydrus. Les drones sous-marins, c'est très, très compliqué, parce que déjà, il n'y a pas de lumière sous l'eau, il n'y a pas de GPS, donc c'est difficile de se positionner. Et on a aussi une problématique de... On n'a pas de carte. Quand vous êtes en l'air, vous savez à peu près qu'est-ce qu'il va y avoir dessous. Là, quand vous êtes dans les fonds marins, c'est vraiment très, très difficile. Donc aujourd'hui, la boîte qui est en pointe sur les drones sous-marins, c'est une boîte australienne. Pourquoi l'Australie ? Parce qu'ils sont impliqués dans la surveillance de tout ce qui est barrière de corail. Donc ils ont un sujet, en fait, qui leur permet de développer ce genre de technologie-là. Aujourd'hui, avec leur nouveau drone Hydrus, c'est vraiment quasiment une révolution dans le domaine. Il est capable de cartographier, de surveiller tous les récifs coralliens. Il est beaucoup plus compact que tous les drones jusqu'à maintenant, puisque là, on parle un demi-mètre de long. Il est capable de faire de la 4K60, ce qui est aussi très, très rare sur ce genre de drone. Ici, il a évidemment un système d'éclairage qui lui permet de voir, même dans le noir. Et il a un traitement d'images poussé par l'intelligence artificielle qui permet, en plus, d'aider un peu. Parce que c'est vraiment extrêmement compliqué dans les fonds sous-marins. Évidemment, il y a tout un système de sonar. Mais l'autre grosse différence, c'est que jusqu'à maintenant, tous les drones qui étaient sous-marins, ils étaient attachés. C'est-à-dire que c'est un drone au bout d'un câble. Et le drone, à un moment donné, il n'y a plus assez de câbles. C'est une vraie galère. Ici, c'est un des premiers drones, justement, qui n'a pas de câbles. Donc, il est complètement autonome. C'est-à-dire qu'on peut imaginer un opérateur qui va être sur la jetée ou qui va être sur le bateau. Et le drone est capable, je crois, d'aller jusqu'à 9 kilomètres et d'aller jusqu'à 3000 mètres de profondeur. Donc, il est vraiment 100% autonome. Il est capable de revenir. Et jusqu'à maintenant, ça n'existait pas, un drone comme ça. Alors certes, ça reste très cher. Les premières générations étaient à 45 000. Là, j'ai vu que cette nouvelle génération, elle est toujours dans les 20 000 euros. Mais clairement, c'est en train de se démocratiser. Ils sont en train de faire des progrès dans cette voie-là. Les drones DJI, au début, ce n'était pas si abordable que ça. Donc, je pense que peu à peu, en avançant, on va peut-être un jour avoir des drones qu'on va pouvoir utiliser, nous aussi, grand public, pour aller explorer les mers. C'est passionnant. On va voir de nouvelles choses, en fait. On va pouvoir explorer des choses qui n'ont jamais été vues jusqu'à présent. Et il y a certainement des images incroyables qui vont sortir de là. Et c'est vrai que le fait, pour moi, le truc le plus important, c'est le fait qu'il n'est plus relié à quoi que ce soit. Le fait de ne plus être limité par, je vais dire, la longueur du câble, aussi grand soit-il, va permettre peut-être d'aller explorer tout un tas de nouvelles choses. Et après, pour le côté accessible, oui, comme tu le dis, au début, les drones DJI, les tout premiers, ce n'était pas aussi cher, mais c'était quand même beaucoup, beaucoup plus cher que ce qu'il en est aujourd'hui. Et qu'à terme, peut-être que ça va se démocratiser, mais c'est passionnant, en tout cas. Ah oui, moi, j'habite à 10 minutes de la mer. Un truc comme ça, je le prends direct et c'est incroyable. C'est incroyable. Donc oui, ça, c'est un sujet qui me plaît. Alors, tout à l'heure, on parlait de Logitech qui se lance dans le micro 4 tiers. Et Logitech disait, moi, les réglages compliqués, je n'en veux pas du tout. D'ailleurs, il n'y en a aucun sur ma caméra qui marche comme une webcam. En l'occurrence, Panasonic a été interrogé au CP+. Et en gros, ils lui ont demandé, mais qu'est-ce que vous pensez de la photographie, alors computationnelle ? Je ne sais pas comment ça se traduit en français. Certains disent photographie assistée par la machine. Mais en gros, c'est l'intelligence artificielle. Les smartphones marchent tous comme ça. Ils ont un capteur et une optique qui n'est vraiment pas terrible, les smartphones. Et ils rattrapent tout grâce à l'intelligence qui est capable de faire des miracles. Et là, la question qui est posée à Panasonic, c'est, vous, vous attendez quoi pour vous mettre ce genre d'intelligence-là à l'intérieur de vos appareils photos ? Et c'est une question que moi, je me pose tous les jours. Mais quand est-ce que les constructeurs comme ça, ils vont... Moi, je me dis, c'est dingue, si j'avais mon appareil photo aussi intelligent que mon smartphone, ça serait fou. Et bien, Panasonic nous répond, en substance, que ça ne les intéresse pas. C'est-à-dire qu'ils disent, je pense qu'en ce qui concerne la photographie computationnelle, nous pensons qu'elle s'adresse davantage aux utilisateurs d'entrée de gamme et aux utilisateurs qui viennent d'un smartphone qui souhaitent utiliser l'IA comme un des avantages d'un appareil photo autonome. Chez Lumix, nous avons ce concept d'utilisateur cible. C'est rigolo qu'un constructeur parle de son avatar, en fait. Donc, chez Lumix, leur cible, c'est des créateurs hybrides qui prennent à la fois des photos et des vidéos. Ces utilisateurs, ils ne travaillent pas dans des grandes équipes, mais plus individuellement ou alors dans des toutes petites équipes. Nous pensons que l'intelligence artificielle, la photographie computationnelle est quelque chose qui efface tout le travail que vous devez effectuer en matière d'édition. Nous pensons à nos clients et à nos utilisateurs. Nous pensons que ces processus de retouche, de choix de quelles photos ou de quelles vidéos, c'est des éléments fondamentaux qui les caractérisent. Et donc, Panasonic nous dit clairement, nous, la manière dont fonctionne un smartphone et les assistances, tous les outils qui sont fournis, on pense que ça n'intéresse pas du tout nos utilisateurs. Et moi, je vous avoue que c'est quand même une réponse qui m'a fortement étonné, que je comprends, mais qui m'a étonné quand même. Je ne sais pas ce que tu embrances, toi ? Oui, c'est étonnant et moi, je vais me donner mon avis. Je trouve que c'est une erreur parce que quand ils comparent en disant que le concept des utilisateurs et leur cible, on va dire, chez Panasonic, c'est les gens qui font de la photo et vidéo en petite équipe et qui ont en fait ce besoin d'éditer. Alors oui, il a raison, mais du coup, il exclut complètement toute une typologie de clients qui sont quand même intéressés par faire des belles images, mais qui n'ont pas envie ou qui n'ont pas ni envie, ni le temps, ni peut-être même les compétences d'aller travailler ces images, de les éditer, de les retoucher, etc. Et je pense au contraire que c'est peut-être à cause de réponses de ce type-là qu'il y a certaines personnes qui ne sont du coup plus forcément intéressées par les appareils photos et qui sont très contents de faire des photos au smartphone. Je pense qu'au contraire, si on mettait des outils qui permettent à des utilisateurs lambda et entre guillemets à monsieur tout le monde d'avoir un appareil photo plus qualitatif et avec tous les avantages qu'on connaît, mais sans les contraintes et avec des facilitateurs qui permettent d'avoir des rendus hyper qualitatifs sans le moindre effort ou moins de connaissances, je pense qu'en fait que le marché, il serait encore plus gros. Donc, moi, je suis pareil que toi, un peu étonné. En tout cas, ce n'est pas une réponse neutre. On verra s'ils ont eu raison, mais c'est risqué quand même. Et puis, on parlait dans le précédent épisode de la croissance du marché chinois sur le marché de la photo. Et on a aussi une multiplicité de nouveaux acteurs qui sortent des trucs de plus en plus qualitatifs parmi eux Viltrox. Et Viltrox qui dévoile sa feuille de route, sa roadmap 2024, comprenant notamment un nouvel objectif 1.2 APS-C. A l'heure actuelle, on a deux objectifs en 1.2 qui sont proposés par Viltrox en monture Fuji et en monture Sony également, un 27-1.2 et un 75-1.2. Et là, on a des objectifs Viltrox en monture Fuji qui sont annoncés pour 2024 avec un 40 mm 2.5, un 56 mm 1.7 et un 135-1.8. Et on a d'autres optiques qui sont prévues, du 35, du 50, du 85 en 1.2 prévues en Sony E et en Nikon Z. Et la même chose en 1.4 avec du 35-1.4, du 50-1.4. Et je pense du 85-1.4, ça doit être une erreur dans l'article qui met deux fois le 35-1.4. On a une gamme qui commence à être pléthorique chez Viltrox. Et outre le nombre d'optiques qui sortent, moi, ce qui me frappe depuis les dernières versions, notamment le 27-1.2, c'est la qualité 1 de fabrication. Jusqu'à présent, on avait des optiques en marque chinoise qui n'avaient pas des autofocus incroyables, qui étaient un peu, entre guillemets, plastoc. La finition n'était pas au rendez-vous. Là, quand on prend l'objectif en main, on a quelque chose de dense, on a quelque chose de qualitatif. Oui, en fait, ils ont atteint le niveau d'un Sigma et d'un Tamron. C'est ça qui est impressionnant. C'est que jusqu'à maintenant, il y avait quand même un vrai écran inférieur. Là, ce n'est plus le cas. Même niveau de construction. Et ils ont la puissance des Chinois qui, on ne leur enlèvera jamais qu'ils ont cette puissance d'être capables de créer et d'usiner beaucoup, beaucoup plus facilement que les autres. Et là, on voit les mecs qui sont en train de nous dire qu'ils vont sortir du 1.2 et du 1.4 quasiment à toutes les focales en une année. Et ils sont passés d'une gamme avant qui était une gamme grand public avec beaucoup de flair, des choses. Et là, ils arrivent avec des gammes professionnelles qui n'ont absolument rien à envier. Aujourd'hui, ce cas Sigma et ce cas Tamron, la seule chose qu'ils ont enviée, c'est le service. Aujourd'hui, par exemple, nous, on travaille avec Sigma France, avec Tamron France. C'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de lien avec Viltrox. Il n'y a pas de Viltrox France. Il n'y a pas d'employé de Viltrox en France. Il n'y a pas de représentant. Il n'y a pas de SAV. Mais ça reste toujours un peu plus balbutiant à ce niveau-là. Et d'ailleurs, c'est rigolo, mais Petapixel a sorti une vidéo hier. Et le titre de la vidéo, c'est « Est-ce que ces objectifs chinois sont bons ? » En gros, si je devais le traduire. Et leur conclusion, c'est que oui, de plus en plus, les constructeurs chinois, donc là, ils citent Laowa, Tipoche et Seven Artisan. Oui, oui. En fait, ces objectifs-là, avant, ils n'avaient pas d'autofocus. Maintenant, ils commencent à avoir des autofocus. Et c'est excellent, en fait. Et ça a de moins en moins à rougir face aux optiques japonaises. Donc, ça va de pair, probablement, avec ce qu'on disait la dernière fois. Le marché chinois est en train, vraiment, d'être en pleine croissance. Ils sont en train de, je ne dis pas de découvrir la photo, mais de s'y mettre très sérieusement. Et les constructeurs chinois sont aussi en train de s'y mettre. Et c'est probablement une grosse source de concurrence à venir pour Tamron et pour Sigma. Du coup, la question que je me pose, c'est... Bon, là, on parle d'optique, on parle d'accessoires, avec des acteurs chinois qui sont de plus en plus présents et pertinents avec des solutions de qualité. À quand un fabricant chinois d'appareils photo ? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a que des japonais, si je ne dis pas de bêtises. Le seul chinois, du coup, c'est DJI, qui est présent sur le marché du drone. Le stabilisateur, avec... Ils ont commencé à initier des caméras stabilisées, donc un peu en entre-deux, avec le Ronin 4D. Est-ce qu'on n'a pas DJI qui va nous prendre une caméra de dingue dans quelques temps et arriver sur le marché vraiment de l'appareil photo et de la caméra de manière sérieuse ? Ah ouais, parce qu'eux, ils ont déjà quasiment tout ce qu'il faut. Ils n'ont vraiment plus qu'à lui donner la forme d'un appareil photo. Et ils ont beaucoup d'expérience, ils sont très puissants, très, très... Enfin, vraiment, pour le coup, ça serait un gros concurrent et je pense que ça va arriver. Enfin, je ne vois pas pourquoi ils ne le feraient pas, en fait. Allez, article pas facile, mais j'essaye quand même de vous le résumer parce qu'il me semble important. Alors, c'est la semaine dernière, je crois. L'Union européenne a voté, finalement, la première loi contrôlant les intelligences artificielles au monde. On est les premiers à essayer de donner, finalement, un cadre juridique qui permet d'uniformiser à plusieurs pays quel est l'usage, comment on va commercialiser l'intelligence artificielle et un peu quelles règles on va exiger qu'ils respectent. Donc, en gros, ça consiste à catégoriser les intelligences artificielles. Donc, on a les intelligences artificielles qui sont strictement interdites par cette loi-là. Donc, celles qui sont interdites, c'est toutes les intelligences artificielles qui viseraient à donner une note sociale. Vous savez, souvent, on joue aux jeux vidéo et en fonction de ce que vous avez fait dans la rue et compagnie, vous avez une note qui est moins bonne que l'autre en fonction des actions et au fur et à mesure, ça permet de faire une réputation. Clairement, toutes les intelligences artificielles qui viseraient à faire ça dans la vraie vie, c'est-à-dire classifier les personnes en fonction de ce qu'ils font, totalement interdites. C'est pareil, tout ce qui est système d'identification biométrique à distance et en temps réel, totalement interdit pour contrôler, par exemple, ce qui se passe dans la rue. Tous les systèmes qui sont là pour finalement vous manipuler par des techniques subliminales qui agissent sur l'inconscient, les sentiments humains, tout ça interdit. Les systèmes évidemment qui visent les personnes vulnérables comme les enfants ou les handicapés, totalement interdits. Donc toutes les intelligences artificielles qui vont rentrer dans ce cadre-là, c'est interdit dans les pays européens. Ensuite, on a ce qu'ils appellent les systèmes qui sont permis mais sous condition. Alors la condition, c'est qu'en gros, il va y avoir des contrôles du gouvernement et des gens qui vont vérifier ce qui est vraiment fait. Donc ces systèmes, ils sont appelés à haut risque et concrètement, c'est ceux qui ont une incidence préjudiciable significative sur la santé, la sécurité et les droits fondamentaux des citoyens. Autant dire que quand vous avez dit ça, vous avez tout dit quoi. C'est-à-dire qu'en gros, c'est n'importe quelle IA. Donc en l'occurrence, les machines médicales, les systèmes de reconnaissance faciale ou les voitures autonomes seront très fortement contrôlés. Quand on parle de machines médicales, c'est imaginer une intelligence artificielle au lieu d'aller voir votre généraliste ou un spécialiste, vous allez voir une intelligence artificielle qui essaye de vous diagnostiquer. On peut imaginer ça dans le futur. Donc toutes ces intelligences artificielles-là, elles sont qualifiées comme très risquées. Donc c'est autorisé, mais sous réserve de contrôle effectué par les agences nationales. Et évidemment, il y aura des audits qui vont être menés par des tiers indépendants sur tous ces algorithmes-là. Ensuite, la France va évidemment expérimenter de la vidéosurveillance par intelligence artificielle pendant les Jeux olympiques. Mais là aussi, ça va être très très fortement contrôlé. L'idée, c'est de pouvoir limiter tous les systèmes qui visent notamment à analyser les émotions, à identifier des catégories sociales grâce à des données biométriques ou générer finalement du contenu tel que des trucages vidéo ultra réalistes. Hier, on en parlait, Douglas, j'étais en train de tester une intelligence artificielle qui est capable de faire des vidéos à ma place. Je lui donne un script ou je lui donne un extrait de voix. Il est capable de me faire dire et de me faire la vidéo de A à Z en deux minutes. C'est absolument flippant. Donc là, l'idée, c'est que tous ces systèmes-là, il va y avoir une obligation. C'est qu'il faudra un avertissement sur le fait que ce contenu est généré par des moyens automatisés. En fait, il va falloir que tout ce qui sort d'une intelligence artificielle puisse être reconnu du premier coup d'œil par quelqu'un qui regarde ce qui a été produit par une intelligence artificielle. Aujourd'hui, ce n'est absolument pas le cas. Tout ce qui sort de Tchad GPT, de Mide Journée et de toutes les IA, franchement, aujourd'hui, il y a zéro tag. On est incapable de savoir que c'est du fake. Donc, voilà. Écoutez, je pense que ça part d'un bon sentiment. Le problème, c'est que Tchad GPT, vous pouvez en tirer le pire ou vous pouvez en tirer le meilleur, en fait. Et comment faire pour dire oui, mais je vous autorise que les cas qui sont dans le meilleur des cas, je ne sais pas. Ce n'est pas ce que tu en penses, toi ? Je trouve que le côté ultra positif, c'est qu'il y a une prise de conscience et qui n'est pas le cas de tous les pays, du coup, parce que je crois que la France fait partie des premiers pays à mettre en place ce truc-là, s'il y a une prise de conscience de la dangerosité et des actions à mener pour essayer de réguler un petit peu ça. Maintenant, dans les faits, est-ce que ça va réussir à être tenu et les audits vont être menés, les contrôles vont être menés, etc. C'est encore en suspens, on va dire. Après, par contre, effectivement, c'est comment juger des bienfaits de l'intelligence artificielle parce qu'il y en a plein et des choses qui peuvent être plus problématiques et qui va arbitrer ça, en fait. C'est ça la question, donc c'est encore un peu flou, mais en tout cas, voilà, ça part d'un bon sentiment comme tu dis et c'est quand même positif, je trouve. Ouais, d'autant qu'il y a tellement d'autres questions qui se posent comme ces modèles de langage, ces intelligences artificielles, elles sont entraînées avec du contenu qui est protégé par des droits d'auteur. Donc, il utilise, il aspire en fait tout ce que nous, on a produit comme contenu qui est tout le monde a des droits et une fois qu'il a aspiré tout le monde, qui ressemblent, mais qui ne sont plus faits par les droits d'auteur. Donc ça aussi, ça pose des questions. Donc clairement, la question, elle n'est pas du tout résolue et le problème, c'est de ne pas non plus que l'Europe devienne un pays moins développé que les autres qui aurait profité des intelligences artificielles pour quelque part se développer plus fort parce que le protectionnisme a aussi ses limites. Donc c'est à la fois nécessaire et en même temps, tu te dis, mais si les autres ne le font pas, est-ce que ça ne va pas nous être préjudiciable ? Je ne sais pas du tout. Franchement, c'est un sujet d'une complexité incroyable. En tout cas, voilà, je voulais en dire un mot sur ce qui a été fait. Je n'avais pas envie de revenir ici, mais vous l'avez forcément vu. Toute la semaine, ça a parlé de Kate Middleton avec sa photo, avec sa fameuse photo retouchée de partout et un mystère. Après, il y a eu la vidéo qui elle aussi serait retouchée de partout. Il y a eu un article que j'ai bien aimé de Petapixel qui remontre un peu les photos qui avaient fait le plus parler, qui avaient fait de susciter le plus de controverses au fil de l'histoire. Apparemment, il y avait une une du Los Angeles Times à l'époque et ce n'était pas vraiment une retouche, mais en fait, ils avaient fusionné deux photos pour lui donner plus d'impact. On avait dans une photo un soldat qui en gros était en train de dire quelque chose à quelqu'un et dans l'autre photo, on avait le papa avec son enfant et le soldat avait une attitude qui était beaucoup moins intéressante. Et du coup, bim, ils avaient fusionné les deux et ils avaient mis ça en une pour susciter en fait une photo qui suscite une émotion qui alors que la photo en vrai, elle n'existait pas. On avait eu des cas apparemment avec le Pentagone qui avait manipulé une image pour remplacer un arrière-plan par un drapeau. Apparemment, ça avait suscité une grosse polémique parce que ça avait montré finalement que des agences gouvernementales étaient capables de manipuler des photos pour faire croire à des choses. C'est pareil. Après, moi, ce n'était pas vraiment des manipulations. Les photos dont ils parlent, c'est des développements photo. C'est-à-dire qu'ici, clairement, ils avaient noirci le trait. Ils avaient dupliqué la fumée. On voit les coups de tampon dans Photoshop qui permettaient de faire genre la fumée beaucoup plus impressionnante. Elle était devenue beaucoup plus noire. Ils avaient pris la photo d'O.G. Simpson au moment où son fameux mugshot, donc au moment où la photo qu'ils prennent, vous savez, avant de les envoyer en prison. Et c'est pareil. Ils avaient fait un développement et une espèce de lumière extrêmement dure. Un vignetage pour le mettre en une du time, c'est faire une photo un peu dramatique alors que la photo de base, elle n'était pas du tout comme ça. On voit d'autres photos et c'est intéressant parce que là, on parle de photos de 1970. Comme quoi, la retouche photo, elle ne date pas d'aujourd'hui. Cette photo qui était forte, dans la photo d'origine, il y a un poteau qui sort de sa tête. Et ça fait vraiment bizarre, en fait. Et dans la photo qui a été publiée, le photo, le poteau a complètement disparu. Donc, on voit qu'en 1970, ils étaient déjà en train de changer les images. Ici, ils avaient voulu faire une belle photo, les Américains, avec quatre missiles qui partent. Sauf que dans la photo réelle, il n'y en avait que trois qui étaient partis. Le quatrième, il n'avait pas marché. Donc, ils avaient rajouté en 2008 le missile qui manquait. Donc, juste pour dire, ouais, il faut quand même savoir que les photos qu'on regarde, elles sont toujours plus ou moins un peu manipulées, un peu au moins changées. Et l'autre article, c'est toi qui me l'as envoyé, Douglas. C'est fait par Jean-Christophe, donc Nikon Passion, qui a fait un énorme dossier un peu sur l'aventure spatiale de Nikon et à quel point ils ont changé les choses. Qu'est-ce qui... Voilà, étape par étape. C'est un article qui est super long que je vous invite vraiment à aller découvrir sur Nikon Passion. Je vous en lis juste un article, un passage. Le Nikon utilisé lors des sorties spatiales dans le vide de l'espace, ils subissent des modifications parce qu'ils doivent résister à des températures qui vont de moins 50 degrés à plus 110 degrés. Et il faut que le boîtier puisse finalement résister à ces deux extrêmes-là. Du coup, il y a des modifications de lubrifiant, d'adhésif, de façon à pouvoir résister à ces températures-là. Et évidemment, on ne peut pas sortir le boîtier comme ça, puisqu'il y a aussi les rayonnements solaires. Et donc, le boîtier, il est recouvert d'une couverture thermique qui est composée de douze couches de film. Alors, je ne vais pas vous aller dans la composition et faire genre j'y connais quelque chose. Je n'y connais rien. Mais on voit que c'est une grosse couverture blanche par laquelle ils sont obligés de prendre les photos. Et apparemment, toutes les parties métalliques, notamment les œilletons, sont retirées. Et en fait, tous les Nikon qui partent dans l'espace sont modifiés pour qu'il y ait des velcros dessus. Donc, on voit, c'est toute la partie bleue qui est ici. Ce n'est pas ajouté comme ça à l'arrache. C'est quelque chose qui est prévu directement par Nikon de façon à ce qu'ils puissent l'attacher dans l'espace. L'autre truc, c'est qu'on est en train de préparer le retour sur la Lune. Donc, Nikon fait partie du programme Artemis qui vise à aller sur la Lune. Et ils sont en train de tester des Nikon Z9 modifiés. Donc, l'objectif a priori, c'est un 40 mm F2 parce qu'il est très compact. Et en fait, ils sont en train actuellement de savoir comment ils peuvent modifier le Z9 de façon à pouvoir être emportés sur la Lune. Alors, les tests, ils n'ont pas lieu sur la Lune, vous imaginez bien. Ils sont à Lanzarote en Espagne. Mais on voit qu'il faut apprendre finalement à manipuler ces boîtiers avec cette grosse combinaison blanche qui est quand même assez restrictive. On voit que l'écran derrière notamment, ils ont beaucoup moins d'amplitude pour pouvoir être manipulés. Donc, clairement, on voit que ce n'est pas des Nikon Z9 les mêmes qui sortiraient de l'IPLN qui partent sur l'espace. C'est une vraie collaboration entre la NASA et Nikon qui essayent d'évaluer finalement qu'est-ce qu'il faut modifier sur l'appareil pour qu'on puisse ensuite aller sur la Lune. Donc, clairement, il y a les effets thermiques, il y a aussi le vide et il y a les radiations qui sont trois facteurs qui font que c'est un défi d'amener du matériel photo dans ces espaces-là. Et d'ailleurs, un petit clin d'œil à la fin de Jean-Christophe à Thierry Ravasso qui est le créateur du musée Nikon qui est juste à côté de Lyon à Saint-Bonnet-de-Mur qui est un musée qui regroupe toute l'histoire de Nikon avec des pièces uniques. C'est incroyable pour ceux qui passeraient un jour dans le coin. Je vous invite tous à aller le voir. Avec quelques autres photos, cette fois-ci, animalières. Moi, ce que j'avais envie de dire en vous montrant ces photos-là, c'est à quel point ce qui est intéressant, c'est l'environnement. Souvent, je vois des photos trop zoomées sur les animaux. Bon, là, évidemment, les moules qui se sont agglutinées sous un déchet de ballon, c'est une photo qui est absolument dingue. C'est, je crois, la photo qui a gagné. Mais les autres photos, ce qui est intéressant, c'est à quel point à chaque fois... Alors, elles ont quand même, qu'on l'aime ou n'aime pas ça, toujours un bokeh extrêmement profond parce que le bokeh comme ça, hyper lisse, fait que les animaux ressortent bien. On voit aussi beaucoup de détails, évidemment, sur cet oiseau où on voit le mouvement. Mais à chaque fois, je trouve que c'est intéressant de voir l'environnement. Là, vous voyez, on voit bien la branche. Ici, évidemment, ce n'est pas la photo la plus facile à réaliser. Pour avoir essayé, je peux vous assurer que très, 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 très dur à réaliser ce genre de photos-là. Mais c'est vrai que voir sous l'eau comme ça, c'est magnifique. Il y en a une, voilà, celle-là, je l'aime beaucoup. On voit l'environnement du renard. Il n'a pas zoomé trop sur lui, en fait. Mais on voit bien dans quel environnement il est. On est derrière, on a suffisamment d'arrière-plan pour que l'image devant soit bien lisible. Là, c'est pareil, ce lièvre, on voit que l'image, elle donne cette impression qu'il est immergé au sein des herbes, cachées. Bon, ça, j'en ai fait des milliers comme ça, à Valençol, sur le blé. Là, c'est pareil, on voit l'environnement de l'abeille qui arrive sur cette petite plante, ici, à l'intérieur de la ville, ici, sur les ports. Non, c'est en Angleterre, ça, c'est pas San Francisco. Donc voilà, des belles photos comme ça, à l'animalière, c'est pas toujours ultra méga zoomé avec le sujet qui prend 90% de l'environnement. C'est aussi inclure l'habitat de l'animal, finalement. Voilà pour les articles de la semaine. J'avais envie maintenant de faire un bilan, c'est quand même le dixième épisode de cette nouvelle aventure podcast pour nous. Alors, petit bilan déjà pour vous dire que c'est un succès énorme à mon niveau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça fait autant de vues, finalement, une vidéo, un épisode de podcast qu'un nouveau produit majeur, un nouvel appareil photo, un nouvel objectif. Et ça, c'est extrêmement étonnant. Et c'est pas les vues, finalement, qui sont les plus importantes, c'est le temps d'écoute. Sur certaines vidéos très intéressantes, on arrive à 5 ou 6 minutes, mais il faut pas rêver, c'est rarement plus. Ici, on est sur des temps d'écoute qui varient entre 15 et 20 minutes. Donc déjà, on a une moyenne d'une vue qui est largement supérieure à celle d'une vidéo normale. Et c'est vrai que quand je fais la somme de ces 9 épisodes, donc ça fait 181 000 vues, ce qui est beaucoup, mais surtout, 45 000 heures de contenu diffusé. Donc visiblement, ça vous plaît. Après, nous, évidemment, on se pose des questions. On a essayé des choses. Moi déjà, je vous le dis honnêtement, le titre, ça a toujours été une source de réflexion de ma part. J'avais pas envie, j'ai cherché trop de titres dans ma vie pour savoir que, putain, des fois, je passe 6 mois à chercher un titre et que finalement, c'est pas le plus important, qu'il faut pas remettre à... Il faut pas repousser le projet de 6 mois parce qu'on a l'impression de pas avoir le bon titre. Donc, j'ai pas eu envie de passer 6 mois à chercher un titre. 50% matos, ça me plaisait bien. Après, je vois bien que, évidemment, on peut pas le respecter dans la vraie vie parce que, aussi, quand je regarde les courbes d'écoute, clairement, les parties non matos sont pas du tout les parties écoutées, en fait. Donc, l'un dans l'autre, il faut aussi qu'on s'adapte par rapport à ce que nous, on a vu. Mais c'est vrai que, parfois, je me dis est-ce que c'est le bon titre ou pas ? Moi, je l'aime bien, ce titre-là, mais c'est vrai que, souvent, dans les commentaires, j'ai plein de gens qui me disent « Ouais, ouais, ben là, c'est plutôt 99% matos. » Donc, forcément, il y a réflexion, quoi. Ouais, par rapport à tout ça, il y avait deux choses que je voulais ajouter. La première, en plus du temps de visionnage, ce qu'on apprécie énormément, c'est l'engagement, c'est-à-dire les retours que vous faites en commentaire, comment vous rebondissez sur des choses qui ont été dites à l'intérieur du podcast, avec lesquelles vous êtes d'accord ou pas d'accord. Le nombre de commentaires, moi, je trouve que c'est vraiment un signal qui montre que, en fait, le contenu qu'on y met, ben voilà, donne de l'intérêt et attise en tout cas le débat, l'échange et ça, c'est hyper, hyper intéressant. Maintenant qu'on arrive un peu sur un rythme de croisière, la réflexion, elle est autour de comment aller un petit peu plus loin. Un, en termes de contenu à l'intérieur, d'interactions éventuelles et également, entre guillemets, d'habillage graphique du podcast, de le rendre un petit peu plus joli, à regarder, etc. On a eu quelques commentaires sur certains épisodes qui disaient ça serait bien d'y ajouter un générique, des assets visuels, des couvertures sur le podcast, etc., un joli logo. Donc voilà, on a plein de réflexions autour de ça et peut-être pour aller même chercher d'autres plateformes. On se rend compte que le podcast, il est long, il dure parfois plus d'une heure. C'est compliqué de capter les gens pendant une heure alors que parfois, il y a des sujets qui vont être intéressants et que les gens vont ne pas voir. Donc l'idée, c'est peut-être d'utiliser ce format long pour le couper en format plus court sur des éléments hyper importants et de le diffuser sur d'autres plateformes en short, par exemple, ou sur TikTok ou sur Instagram en Reels, etc. Voilà un petit peu ce qu'on explore. Oui, t'as raison, moi, je fais mon YouTuber, moi, j'analyse ça en termes de vue et de temps d'écoute, mais t'as raison, c'est moi, lire les gens, c'est génial. C'est vraiment là où il y a le plus d'interaction et d'ailleurs, c'est là où il y a le plus de partage aussi. C'est-à-dire que moi, c'est vrai que mes tests d'objectifs ou d'appareils photo, j'ai rarement quelqu'un qui se dit « Ah, trop bien ! Je vais partager le test ! » Et là, c'est vrai que le podcast, on voit que les gens même partagent le podcast parfois. Donc, c'est très intéressant de voir que c'est un format différent qui touche les gens différemment. Un truc qu'on a essayé, notamment dans les premiers épisodes, c'est les interviews. Vous avez remarqué qu'il n'y a plus d'interviews, ne serait-ce que de marques ou de personnalités. Je ne dis pas que c'est quelque chose qu'on ne va pas refaire quand l'actu va s'y prêter, mais c'est vrai que dans les premiers épisodes où on l'a fait, ce n'était pas facile. Ce n'était vraiment pas facile parce que les intervenants qu'on reçoit ne sont pas toujours formés à être synthétiques, dynamiques. Et c'est souvent aussi, notamment quand ça parle des marques, ils font avec leurs moyens, avec la langue de bois, le marketing dont ils ne peuvent pas sortir parce que c'est leur job. Et ce n'est pas forcément le contenu le plus intéressant et ce n'est pas en tout cas celui que j'avais envie de proposer. Donc, ça manquait de personnalité en fait. Et après, ce n'est pas toujours évident non plus de trouver d'autres acteurs. Voilà, on a eu des interviews parfois, moi, qui duraient 45-50 minutes qui étaient infinies, qu'on n'arrivait pas finalement à synthétiser. Et puis après, moi, c'était moi à l'éditing qui ramenais ça à 15 ou 20 minutes, mais je me posais la question, mais mince, est-ce que ce n'est pas irrespectueux pour la personne qui est venue de réduire comme ça, de condenser autant ? En tout cas, c'était un exercice qui était extrêmement difficile et sur lequel, encore aujourd'hui, je me pose beaucoup de questions. J'ai créé un truc qui s'appelle un SpeakPipe. Donc, l'idée, c'est de vous mettre une adresse à disposition sur laquelle vous pouvez aller. Vous pouvez y aller avec votre ordinateur, vous pouvez y aller avec votre smartphone, vraiment une simple adresse. Et en gros, c'est un répondeur. C'est-à-dire que vous tapez sur le bouton Smart Recording. À la seconde, vous tapez ça, vous appuyez sur ça, vous avez un enregistrement qui se déclenche. Vous pouvez partager une réaction liée à la vidéo, vous pouvez nous poser une question, vous pouvez partager un témoignage, vous pouvez nous demander finalement de parler d'un sujet dont vous n'aviez pas prévu, de nous partager une problématique. Et nous, ça peut nous permettre d'avoir une capsule vidéo qu'on peut, pourquoi pas, intégrer à l'intérieur du podcast et sur lequel on peut débattre ou même amener un intervenant à répondre à votre question si c'est nous, on n'est pas les plus pertinents. Mais en tout cas, ça sera beaucoup plus vivant qu'un commentaire. Donc cette adresse-là, je vais la mettre systématiquement en dessous dans la description. Je vais probablement la mettre en commentaire épinglé à l'avenir et on verra en fonction du genre de retour qu'on a et du genre d'usage que vous en faites si c'est quelque chose qui a de l'avenir ou pas. Bon, voilà pour ce petit bilan après 10 épisodes. Autant vous dire qu'on est lancé, qu'on ne va pas du tout arrêter. On va garder ce format, on va essayer de l'enrichir. Mais en tout cas, un grand merci pour tous vos retours. On continue le rubricage habituel avec les réponses aux commentaires. Et ce commentaire-là a fait beaucoup parler et même moi, il m'a énormément interrogé parce que quelque part, il remet en question finalement tout le concept du podcast. Je prends même une question. On va bien au-delà de la citation concernant le sujet paru dans Phototrend puisque vous reprenez tout simplement et sans aucune gêne le travail d'un confrère en nous faisant la lecture des meilleurs morceaux des interviews de ce magazine en ligne. Pour moi, c'est tout simplement du plagiat. Ce n'est pas vous qui avez été sur place, qui avez interrogé les responsables des différentes marques et qui avez fait ce travail d'analyse. Vous faites perdre de l'audience à Phototrend en leur empruntant sans vergogne leur contenu. et clairement, ce commentaire-là, je ne suis pas du tout dans la langue de bois et je ne suis pas du tout un cow-boy qui fait n'importe quoi sans se poser aucune question. Il m'a fait réfléchir aussi, même si j'avais mon avis sur la question parce que moi, j'estime que je fais ce qu'on appelle une revue de presse qui est un format qui m'a l'air vieux comme le monde où évidemment, on prend les parties les plus intéressantes, on les cite et on crée un travail d'analyse et un nouveau contenu effectivement en se basant sur le contenu fait par autrui. Et la question qui se pose, c'est permis par ce qu'on appelle le droit de citation mais le droit de citation, le problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment de mesure à quel moment on est au-delà du droit de citation et à quel moment on est encore dans ce carcan qui est déjà prévu par la loi et qui permet à tout le monde à partir du moment où un travail est diffusé publiquement finalement de réutiliser une portion de ce travail-là pour un devoir d'analyse, de partage, etc. Donc, juste pour répondre rapidement à la question, avant même que j'ai ce commentaire, j'avais contacté quelqu'un de chez Phototrend pour prendre les coordonnées de Damien, Damien Rouet qui est le créateur, le fondateur de Phototrend et avec lequel depuis j'ai échangé justement pour discuter un peu quel était son avis sur la question et qui m'a dit aucun problème. Donc, juste pour dire à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Phototrend, je les ai croisés, on se croise lors d'événements à longueur d'année, on va se recroiser. Voilà, le monde de la photo en francophonie, c'est extrêmement petit. Donc, évidemment, on se connaît et évidemment, s'il y a un problème, on se parle. Donc, juste pour dire, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que quand même, la question est intéressante et ça pose la question de est-ce que ce genre de format-là, c'est possible ou pas ? Moi, je m'étais basé sur Notech qui fait une matinale quotidienne en faisant la revue des articles, des sites de tech, des articles qui généralement datent de la veille. Moi, généralement, quand je prends des articles, c'est des articles qui ont plusieurs jours. J'estime qu'un article qui a plusieurs jours, l'audience, elle a été faite. Et donc, finalement, ça permet aussi d'envoyer des gens et de donner envie finalement d'aller lire l'article complet. Parce que moi, je ne vous montre que des parties. Mais c'est vrai que ça pose question. Oui, je comprends et effectivement, se poser sur ce commentaire, y réfléchir, s'assurer, même si ça a déjà été fait plusieurs fois avec Phototrend ou d'autres, que ça ne pose pas de problème. Effectivement, je pense que ce commentaire il fait réfléchir. Néanmoins, moi, je ne peux pas passer par quatre chemins. Je ne suis pas du tout d'accord avec l'analyse. C'est-à-dire que je pense que quand on reprend à chaque fois les passages ou là, en l'occurrence, sur l'interview, enfin, les différentes interviews au CP+, il y a une mise en avant de Phototrend qui est phénoménale et peut-être même accentuée. C'est-à-dire que je ne crois pas que tu aurais même l'obligation de citer autant de fois Phototrend et tout le travail incroyable que Damien et ses équipes font, mais tu le fais. Tu mentionnes le fait, je vous invite à réécouter cet épisode-là et de voir combien de fois Damien salue la qualité du travail de Damien Rouet pour le coup de Phototrend et moi, je pense au contraire peut-être que c'est une belle vitrine et une belle visibilité. Tout le monde a besoin de visibilité quel que soit le niveau dans lequel il est et j'avais vu d'ailleurs des commentaires en réponse à celui-là ou des commentaires derrière et des gens qui disent justement, moi, je n'avais pas l'habitude d'aller regarder Phototrend, je ne connaissais pas ce magazine. Du coup, maintenant, j'ai pris l'habitude d'aller consulter le site, je l'ai mis en favori et puis je regarde régulièrement le contenu qui sort. Tu t'assures avec Phototrend que ça ne pose pas de problème. Pour moi, il n'y a pas de débat en fait. Ah ouais, mais bon, je ne voulais pas éluder la question comme ça. C'est clairement le format qui veut qu'on fasse comme ça. C'est le concept même de l'émission. Finalement, l'émission, sinon elle s'arrête. Mais évidemment, dans les limites de ce qui est permis. Autre question, alors là aussi, on est sur un sujet un peu polémique. J'ai fait une vidéo sur le marché de l'occasion, donc une vidéo dans laquelle on voit les conseils finalement. Si vous, même pour évaluer votre propre matériel ou si vous devez en acheter un, donc aussi bien pour les objectifs que pour les appareils photos, dans laquelle on suit ensuite on parle finalement quels sont les moyens d'acheter moins cher, donc les matériels d'occasion pour avoir du moins cher. Donc on parle du particulier à particulier. On parle évidemment d'MPB qui est aujourd'hui un peu le géant qui commence à se développer sur ça. Et IPLN a aussi investi, ça fait des années qu'il travaille sur ça, sur sa propre solution francophone. C'est le seul magasin aujourd'hui à avoir fait ces investissements-là. Donc évidemment on voit tout ça dans la vidéo et il y a quelqu'un qui parle du marché gris qui est effectivement une solution que je n'ai pas mentionnée dans ma vidéo qui dit j'achète depuis des années sur Akiten, je paye 30% moins cher que le prix neuf que sur IPLN et compagnie. Tu devrais faire une vidéo sur ça présentant aussi les risques et du coup toi tu dois savoir mieux que moi Douglas mais c'est quoi les risques finalement du marché gris ? Alors déjà le marché gris pour expliquer peut-être si tout le monde ne sait pas ce que c'est le marché gris c'est acheté par l'intermédiaire de sites soit directement basés à l'étranger hors Union Européenne du matériel photo mais du coup à prix moins cher tout simplement parce qu'il rentre entre guillemets illégalement sur le territoire c'est-à-dire qu'il n'y a pas de TVA il n'y a pas de droit d'importation tout simplement parce que le site est basé très souvent en Asie en Chine à Hong Kong à Taïwan donc on peut acheter directement sur ces sites mais là où ça a pris de l'ampleur c'est quand les marketplaces se sont développés et où donc Rakuten qui est une marketplace c'est un endroit où plein de vendeurs peuvent vendre en bénéficiant du trafic de Rakuten ces vendeurs-là basés en Asie vendent sur le territoire français directement à des consommateurs français qui parfois sans le savoir achètent sur ces sites des produits qui ne sont pas rentrés légalement selon le cursus normal d'importation d'un produit donc il y a plusieurs conséquences à ça un la théorie voudrait que quand on achète sur un site de ce type là quand on reçoit son produit on est censé aller le déclarer et donc payer un à la TVA et deux le droit d'importation bien évidemment personne ne le fait parce que sinon il n'y aurait plus aucun intérêt à commander là-bas et après ce qui pose problème aussi c'est d'un point de vue garanti déjà parce qu'il faut savoir que l'intégralité quasiment des marques de matériel photo ou objectifs etc sont sur un modèle de garantie qui sont des garanties continentales et non pas mondiales c'est-à-dire qu'un produit dont le numéro de série provient d'Asie ou des Etats-Unis n'est pas garanti en Europe et vice-versa ce qui fait que il faut savoir qu'il y a des tracking de numéro de série et quand vous renvoyez un produit au SAV de Nikon France par exemple ils peuvent voir que le produit vient d'Asie et donc même si le produit a deux semaines ne pas faire cette réparation sous garantie donc après le produit il est bien garanti mais il est garanti en Asie et donc avec tous les inconvénients qui vont avec de devoir renvoyer son produit contacter le site en question qui est très souvent jamais armé avec un service client déjà tout court encore moins avec des gens qui parlent français et donc c'est très souvent le parcours du combattant pour espérer avoir quelque chose donc en fait quand on achète un produit de ce type là j'ai envie de dire on est gagnant jusqu'à si on n'a pas de problème dès l'instant on a un problème clairement vous perdez très largement les 20 ou 30% d'écart moi j'ai l'exemple d'un copain qui avait l'habitude d'acheter son matos enfin moi j'ai deux copains qui sont passés par le marché gris un qui fait que ça que ça que ça que ça qui effectivement au moindre problème et aussi à la revente c'est pas toujours aussi facile et au moindre problème tu perds l'objectif en fait il est pas toujours réparable et j'ai un autre copain qui lui a acheté des gros objectifs à 15 000 euros en passant par enfin c'est pas du marché gris mais il l'achetait disons ailleurs pas sur le continent européen parce qu'il était en voyage là-bas et qui maintenant se retrouve avec des problèmes parce qu'il est tombé parce qu'il a chauffé parce que il y a un problème c'est une grosse galère parce que les SAV te disent non non ce produit là je veux pas et t'es obligé de faire des pieds et des mains pour qu'il arrive à re-rentrer dans le système donc tout ça pour dire ouais c'est vrai que à l'achat c'est une bonne solution mais après comme tu dis attention dernier commentaire on a remarqué que dans à chaque fois qu'on vous parle du Leica Q3 qu'on vous parle du X106 il y a le Ricoh GR3 qui revient souvent c'est vrai que même je vois un des commentaires sous le podcast régulièrement on nous parle du Ricoh GR3 avec la sortie du X106 apparemment il y a un regain en plus d'intérêt et un regain des ventes lui aussi en gros il y a comme un effet périphérique en plus qui se limite même pas au Fujifilm en fait le Fujifilm étant introuvable les autres aussi fonctionnent donc je suis en train de me poser la question finalement si vous n'avez pas raison et s'il ne faut pas que j'essaye de faire quelques vidéos avec ce Ricoh GR3 que personnellement je n'ai jamais essayé ça fait longtemps que je te le dis ouais c'est vrai c'est vrai donc à voir effectivement c'est vrai que Ricoh moi aujourd'hui ce n'est pas une marque qui me fait rêver mais là le produit a l'air particulièrement enfin il est atypique en fait il est atypique il correspond il répond à un besoin qu'aucun autre boîtier probablement répond parce qu'il a un format encore un peu différent par rapport au Leca Q3 ou par rapport au X106 donc c'est toujours intéressant de travailler et je vois bien que beaucoup de gens l'adorent vraiment on voit qu'il y a des gens qui ne peuvent pas se passer de ce boîtier là donc je serais curieux de comprendre finalement pourquoi il y a un tel engouement pour ce produit là donc pourquoi pas bon ben voilà on a fait le tour merci Douglas merci Damien merci à tous je vous rappelle que je vous mets le lien vers le Speakpipe qui vous permet de nous laisser un message pour le prochain épisode on verra bien ce que vous en faites faites-en ce que vous voulez soyez imaginatifs on verra bien si ça donne des résultats et moi je vous dis donc à bientôt dans ce 11ème épisode salut à bientôt à bientôt